Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle Nous voilà à la leçon de mercredi, Éphésiens en son temps. Comment Paul avait-il commencé et terminé sa lettre adressée aux croyants d'Éphèse ? Qu'apprenons-nous sur ses désirs les plus profonds pour eux ? Lisons Éphésiens 1 les versets 1 et 2 et Éphésiens 6 les versets 21 à 24 Éphésiens 1 les versets 1 et 2 Paul, apôtre de Jésus par la vente et de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ Éphésiens 6 les versets 21 à 24 Afin que vous aussi vous sachiez ce qui me concerne, ce que je fais, Tichic, le bien-aimé frère et fidèle ministre dont le Seigneur vous informera de tout Je l'envoie exprès vers vous pour que vous connaissiez notre situation et pour qu'il console vos cœurs Que la paix et la charité avec la foi soient données aux frères de la part de Dieu le Père et du Seigneur Jésus-Christ Que la grâce soit avec tous ceux qui aiment notre Seigneur Jésus-Christ d'un amour inaltérable Au début de la lettre, Paul s'identifie comme l'auteur Éphésiens 1 verset 1 Vers le milieu de la lettre, Paul s'identifie à nouveau par son nom Se qualifiant de prisonnier de Christ pour vous païens Éphésiens 3 verset 1 verset 1 verset 1 second Ce qui introduit une réflexion personnelle sur son œuvre d'apôtre Éphésiens 3 verset 1 à 13 Vers la fin de la lettre, il se réfère à nouveau à son emprisonnement Éphésiens 6 verset 20 Et conclut par des paroles personnelles Éphésiens 6 verset 21 et 22 Bien que certains érudits nient le fait que la lettre ait été écrite par Paul Il est important de noter que l'Épître indique clairement Paul en tant qu'auteur La plupart des chrétiens acceptent à juste titre Paul comme l'auteur de l'Épître aux Éphésiens Comment Paul s'inquiète-t-il de l'effet de son emprisonnement sur les croyants d'Éphèse ? Lisons Éphésiens 3 verset 13 Éphésiens 3 verset 13 Aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations pour vous Elles sont votre gloire La lettre aux Éphésiens semble partager les mêmes circonstances avec d'autres lettres que Paul avait écrites depuis sa prison Colossiens voire Colossiens 4 verset 7 et 8 et Philemon En outre, un temps considérable semble s'être écoulé depuis le ministère de Paul à Éphèse Éphésiens 1 verset 15 Éphésiens 3 verset 1 et 2 Paul avait probablement écrit la lettre aux Éphésiens dans une prison de Rome vers 62 après Jésus-Christ Dans Éphésiens, Paul donne peu de détails sur la situation de son auditoire à Éphèse La portée de son attention est large Il traite d'une grande période en commençant par les décisions de Dieu prises avant la fondation du monde Éphésiens 1 verset 4 Et développe largement les grands thèmes du salut de Dieu offerts en Christ Ce faisant, la lettre présente un style littéraire exalté avec de longues phrases, des expressions répétitives et des métaphores développées Paul avait aussi utilisé un tel style ailleurs, par exemple Romains 8 verset 31 à 39 Mais il est plus présent dans l'Épître aux Éphésiens Qui comporte beaucoup de louanges, de prières et de paroles d'adoration Éphésiens 1 verset 3 à 14 Éphésiens 1 verset 15 à 23 Éphésiens 3 verset 14 à 21 Et présente des passages soigneusement conçus et hautement rhétoriques Par exemple, Éphésiens 4 verset 1 à 16 Éphésiens 5 verset 21 à 33 Et Éphésiens 6 verset 10 à 20 Au revoir et à demain si Dieu veut Dieu nous parle Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat